Mardi matin, profitant de quelques rayons de soleil, la ville d'Arcachon a inauguré le nouveau jardin Jacques Chirac. Ce jardin qui rassemble 10 000 végétaux, de nombreuses essences et des tables de jeu, s'étend entre la gare et la poste sur une superficie de 5000 m² et une longueur de 180 m. Yffoulon, maire d'Arcachon, a lu lors de l'inauguration la lettre de Claude Chirac, fille du président décédé cette année et dont le jardin porte le nom. Elle se dit touchée par cette dénomination. Un très grand merci à vous, monsieur le maire, pour cette si jolie décision. Merci également à votre conseil municipal et à tous les habitants d'Arcachon. J'espère vraiment avoir l'honneur et la joie de découvrir le jardin Jacques Chirac prochainement. Trouvez ici l'expression de notre profonde reconnaissance et soyez assurés en cet instant de nos chaleureuses et fidèles pensées Claude et Bernadette Chirac. C'est un moment d'émotion pour la population arcachonaise parce qu'ici nous avons beaucoup aimé l'action de Jacques Chirac, président de la République, de 2002 à 2012. L'homme aimé des Français, l'homme proche des Français, mais il a surtout ce mot tout à fait extraordinaire et très précurseur en 2002, au sommet de Johannesburg, en disant que notre maison brûle. Il s'est ainsi engagé dans la préservation de la planète et quand ce jardin a été installé entre la Poste et la gare, avec dans le prolongement du Mat, le futur bâtiment ouvert en début d'année 2020, nous avons pensé qu'il était bien de nommer ce jardin, Jardin Jacques Chirac, c'est ce que nous venons de faire. Et c'est un clin d'œil aussi à l'histoire, parce que juste à côté de ce jardin Jacques Chirac, il y a l'esplanade de Georges Pompidou, qui était le père spirituel, politique de Jacques Chirac. Donc c'est pour nous une grande fierté aujourd'hui d'inaugurer ce jardin. Claude Chirac et Bernadette Chirac ont bien sûr été invités, mais elles ont donné leur accord pour cette dénomination de ce jardin. Claude ne pouvait pas venir aujourd'hui, elle est prisonnière d'un agenda et d'un emploi du temps, cette fin d'année très lourde. Elle nous a adressé une lettre pleine d'émotions, nous remercions évidemment de cette initiative et nous disant qu'elle allait venir pour parcourir ce beau jardin et ce bassin d'écume qui porte le nom de son papa.